Le nombre de dispositions fiscales votées au niveau des lois de finances depuis 2011 ont dépassé 500 dispositions à caractère fiscal, c'est-à-dire sur les six codes actuels qui régissent la fiscalité tunisienne, on a rajouté encore une couche de six codes. Ceci complique évidemment la tâche pour le chef d'entreprise qui malheureusement se trouve perdu dans ces pavés de fiscalité. Les dispositions fiscales qui ont été votées, donc il y a un problème de conformité qui se pose naturellement au chef d'entreprise, qui ont à décortiquer ces dispositions fiscales, à les comprendre, à se faire assister davantage pour pouvoir être en conformité, mais aussi ça met une pression sur tout ce qui est taux d'imposition. Aujourd'hui on a une pression fiscale à peu près de 22% du PIB et à cela s'ajoute également l'imprévisibilité des textes, comme on l'a vu par exemple avec la contribution conjoncturelle qui était un élément surprenant pour les chefs d'entreprise auxquels ils ne s'attendaient pas et qui était imprévisible. Donc le chef d'entreprise malheureusement se trouve face à plusieurs challenges dont la fiscalité est devenue un. La fiscalité et la promotion immobilière sont liés depuis très longtemps. Évidemment nous sommes au régime commun de la fiscalité, c'est-à-dire que nous sommes soumis à l'IS au taux normal des sociétés, actuellement à 25%. La nouveauté dans le secteur, ça a été l'introduction de la TVA dans le prix d'achat de l'immobilier. À part l'effet nominal qui donne l'impression de la cherté, qui vient essentiellement à cette impression, et l'aspect nocif vient principalement du taux qui a été choisi. Tous les pays qui ont introduit la TVA sur le prix du logement ont, je pense, bien fait parce que ça oblige aussi les promoteurs immobiliers à comptabiliser la TVA, à exiger de leurs fournisseurs qu'ils payent la TVA. Néanmoins, le taux qui a été choisi, qui est le taux de 13% et qui est appelé à devenir à 19%, son introduction a été trop brutale. Elle a entraîné carrément l'arrêt de toute transaction commerciale durant l'année 2018. Évidemment, quelques personnes bien informées ont acheté quelques appartements à la fin de 2017. Et depuis, nous sommes aujourd'hui à la fin du mois de novembre, nous n'avons enregistré aucune vente par la TVA depuis l'introduction de la TVA. En tant que groupe de promotion immobilière qui gère des biens immobiliers, nous subissons de plus en plus une grave injustice qui est simplement que sur les montants perçus, sur les loyers, le locataire opère une retenue à la source de 15%. Cette somme est régulièrement, régulièrement supérieure à l'impôt à payer. C'est-à-dire, en fait, l'État ayant trouvé que c'était une vache à lait et après avoir instauré une retenue à la source de 5%, qui simplement accomplit le but de l'opération, qui est de retracer les revenus d'une société donnée ou d'un propriétaire donné, elle en est arrivée à exiger 10% et puis maintenant 15%. Le résultat est, encore une fois, et comme dans beaucoup d'autres taxes, une retenue excessive qui donne lieu à un crédit permanent en faveur de l'État. Et non seulement il est permanent, mais il est en croissance continue. Le but de l'opération a toujours été de repérer les revenus et non pas d'opérer une retenue sur la trésorerie des entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada